Cette présentation a été réalisée par Roland Mossein et Alain Hérault. Nous allons vous présenter une histoire de l'église à travers les siècles. A qui s'adresse cette présentation ? A toute personne, jeune ou moins jeune, qui s'intéresse à l'histoire de l'église et voudrait remettre à jour leur connaissance de celle-ci. Et à tous ceux qui n'ont jamais entrepris les démarches afin de mieux la connaître. Pourquoi cela ? Afin de bien situer l'église dans l'histoire, époque par époque. Mais qu'est-ce que l'église ? A cette question, la plupart des gens pensent à un édifice religieux. Voilà une question importante. L'église, invention de l'homme ou de Dieu ? Dieu a créé le monde en vue de créer l'église. L'univers n'est pas simplement une immense mécanique où les êtres humains ont fait par hasard leur apparition. Au contraire, nous les hommes et les femmes sommes la raison d'être de l'univers. L'église a été l'objet d'une révélation de Dieu accordée aux saints apôtres du Christ. L'existence même de l'église fait partie du mystère tenu caché depuis toujours et est maintenant mis en lumière. Elle a sa place dans le projet éternel que le Père a réalisé en Jésus-Christ. Objet de révélation ? L'église est aussi objet de foi. Dans cette présentation, nous couvrirons les points suivants. Un aperçu de l'église de son origine à son établissement. La croissance rapide de l'église. L'égarement confirmé. Les deux efforts principaux de rectification. Le mot église vient du grec ecclesia, qui veut dire appelé orde. Ecclesia est souvent traduit en français par assemblée. Et peut-être n'importe quel groupe de personnes appelées ensemble pour une raison quelconque. L'église que Jésus a bâtie se compose de personnes appelées hors du monde, afin de lui appartenir et s'assembler en lui. L'église dans son sens spirituel a deux applications, universelle et locale. L'église universelle se compose de tous ceux qui, dans le monde entier, par leur obéissance et leur fidélité aux enseignements de Jésus et de ses apôtres, sont chrétiens. Les églises locales sont des assemblées dans différentes régions, villes ou pays. Ce qui est important à retenir est ceci. Que ce soit dans le sens universel ou local, les chrétiens s'assemblent autour du Christ et forment son église universelle. Jésus en disant « mon église » au singulier, voulait dire qu'il n'y en a qu'une seule. Selon la Bible, il n'y a que celle de Jésus. L'établissement de l'église n'était ni un accident, ni un hasard. Tout comme la venue du Christ, l'église était établie selon le dessein de Dieu. Les saintes écritures nous révèlent le modèle parfait de l'église et nous avons la mission solennelle d'être cette même église. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Esaïe a révélé la nature pacifique de ce nouveau royaume et la nature de son chef. Il s'appellera prince de paix, conseiller, Dieu puissant, père éternel. Il annoncera la paix sans fin au trône de David et à son royaume. Nous voyons aussi dans les autres passages que le royaume de David est rétabli par le Christ et que les prophéties annoncent la venue du royaume de Dieu qui est l'église. Vers 550 avant Jésus-Christ, le prophète Daniel, dans son interprétation d'un rêve du roi babylonien Nabucodonosor, a donné une des prophéties les plus significatives de l'Ancien Testament. La pierre, qui a détruit la statue dans le rêve du roi, deviendrait un royaume mondial au cours du 4e empire, celui de Rome. Cette pierre existe toujours en tant qu'église que Jésus a établie le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. Après la confession de Pierre affirmant que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, Jésus a employé une autre image de « Pierre ». « Sur cette pierre, je bâtirai mon église », a-t-il dit. Selon cette image, le fondement de l'église serait le fait confessé par Pierre qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Tout de suite après cette déclaration, Jésus a parlé de sa mort et de sa résurrection. La première raison était qu'il était venu pour mourir pour les péchés du monde et le ressusciter afin de vaincre la mort. La deuxième raison, c'est que sa mort et sa résurrection serviraient de preuve de sa divinité. Ainsi, ce serait par droit divin et selon le dessein de Dieu qu'il bâtirait son église. L'église du Christ se compose de personnes appelées hors du monde afin d'appartenir au Christ qui est son chef. Que le chef se soit sacrifié pour les siens nous révèle quelque chose sur sa propre nature et le distingue de tout autre fondateur de religion. Il a aimé jusqu'à se sacrifier et de ce fait il attend de ses fidèles qu'ils se sacrifient eux-mêmes à leur tour. Jésus est lui-même pur et il exige la pureté des siens. Il est celui dont il a été dit qu'il est le prince de paix et il attend de ses fidèles qu'ils soient ceux qui font œuvre de paix à leur tour. Avoir un chef qui attend les mêmes attitudes de ses fidèles indique ses exigences pour l'unité de l'église. L'apôtre Paul employait l'image d'une tête et de son corps et ainsi d'une seule église. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a proclamé que Dieu a établi Jésus, Seigneur et Christ. A cause de son autorité, ceux qui écoutaient Pierre devaient se repentir et se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de leur péché. Le chapitre se termine avec ce commentaire significatif « Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut ». Entrer dans l'église du premier siècle était très simple mais en même temps demandait énormément de foi. En effet, l'entrée dans l'église se faisait automatiquement lorsque la personne était entrée en Christ par la foi et le baptême. L'entrée en Christ, ou se revêtir du Christ, ne concernait que les personnes assez mûres pour comprendre et pour prendre la décision elle-même. Une quinzaine de jours avant la Pentecôte, Jésus avait donné un commandement à ses apôtres. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Selon Marc chapitre 16, verset 16, il a dit aussi « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ensuite, son mot d'ordre pour que l'église croisse et reste forte, fidèle et unie était « Leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit ». Jules a exhorté les chrétiens à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. En les exhortant à cette fidélité zélée, il appuyait le mot d'ordre de Jésus « De garder tout ce que je vous ai prescrit ». Ce fil conducteur à travers les siècles est la suffisance des enseignements de Jésus, ce qui veut dire que sa volonté doit suffire et ne doit pas être changée ou modifiée et qu'il n'y a rien à ajouter. L'apôtre Paul a même dit que la personne qui oserait changer l'évangile dont Jude a parlé serait anathème, c'est-à-dire maudit. Nous devons ainsi impérativement appliquer les préceptes de Jésus sans rien y changer que ce soit à son enseignement ou à celui de ses apôtres. Tout comme l'entrée dans l'Église est simple, son organisation n'est pas compliquée non plus. Elle se compare plutôt à un corps humain ayant Jésus comme sa seule tête. L'Église est donc un organisme vivant au lieu d'une organisation. Jésus voulait la simplicité pour que les hommes ne se glorifient pas et pour qu'ils ne s'attribuent à trop d'autorité ni de pouvoir. A l'échelle universelle, il n'y a que Jésus comme chef de l'Église. Il a dit lui-même « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre » en Matthieu 28, verset 18. Pourquoi Jésus est-il le chef suprême, menierez-vous ? L'apôtre Paul nous donne une explication dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, aux versets 25 et 27. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il a voulu ainsi la rendre sainte. Il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tâche ni ride. ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a aussi dit que Dieu l'a fait Seigneur et Christ.